Grand Bassam, quartier France sur les rives de l'océan Atlantique. Nous sommes au domicile du vieux Hawaïyao pour le Siedou. Ce dimanche, les dépositaires de l'Abyssa, les Mwavile, sont là pour un rituel. Le tam-tam sacré où le Dongolais doit prendre sa retraite. Quelques essais pour voir si le tambour majeur pourra produire le son attendu lors de l'Abyssa 2013. A noter la présence des représentants du peuple, du premier conseiller du roi Nwambala et des enfants Mwavile. Il participe à la cérémonie de libation. Un autre fils Mwavile est présent, le maire Georges-Philippe Ezzalé. Le rituel achevé, le tam-tam sacré prend enfin son départ à partir de la place de l'Abyssa. A partir de cet instant où le tam-tam est rentré dans sa retraite, Toulenzema rentre dans une sorte d'introspection et de réflexion intérieure pour voir tous les maux et tous les méfaits qu'ils ont pu faire à l'heure prochaine et réfléchir à tout cela pour se réconcilier avant le dimanche prochain qui est la sortie véritable du tam-tam. La procession va durer jusqu'au lieu de la retraite où le Dongolais va séjourner pendant une semaine. Quelques haltes à des points stratégiques pour annoncer aux esprits le passage du tam-tam sacré. L'Abyssa démarre effectivement le dimanche le 27 octobre au HB, le 3 novembre 2013. L'Abyssa démarre effectivement le 3D, c'est dû s'enlever des maux et les suites. Fais-tu à l'エrote ? Fais-tu à l'Esta ! 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 Merci.